Les établissements hôteliers enregistrent des pertes financières considérables, pouvant aller jusqu'à 300 millions de dinars annuellement. La cause ? Eh bien les coupures d'électricité répétitives, rencontrées par nos équipes Ahmed Oul-Bachir, président de la Fédération nationale des hôteliers, a appelé Sonnelgaz à revoir sa stratégie de sensibilisation vis-à-vis de ses clients, afin d'éviter de tels dommages. Lorsqu'il y a un court-circuit, toutes les machines sont endommagées. En cas d'hôte ou de basse tension, cela peut causer de grands dégâts. Il y a un sérieux problème au niveau des hôtels, à cause de l'électricité. Ça peut endommager les climatiseurs, la centrale. La chambre froide est par conséquent coûtée chère, car il faut dire que sa chiffre, ça peut aller jusqu'à 300, voire 400 millions par an. Pour Oul-Bachir, l'heure est venue de mettre fin à la bureaucratie, qui empêche la réalisation de grands projets touristiques et de moderniser le secteur. C'est une sensibilisation pour leur expliquer le rôle de notre fédération, ce qu'elle produit, ce qu'elle réalise, mais aussi pour aborder la question de la qualité et pour qu'il y ait une valeur ajoutée notamment en matière de services. Une chose est sûre, il reste encore beaucoup à faire en matière de services hôteliers qui n'arrivent toujours pas au standing international.